Je m'appelle Abel, plus connu sur le nom de Bello. Bello c'est mon nouveau nom parce que j'avais un nom de scène auparavant qui était NMAX mais j'ai voulu changer parce que c'était beaucoup plus compliqué pour les gens et aujourd'hui je trouve que Bello c'est aujourd'hui j'assume bien ce surnom c'était juste c'était tous mes noms, mes deux noms et prénoms donc après je me suis dit compliqué un peu pour les gens et tout le monde m'appelait Bello donc je me suis dit bon on va rendre la rotation la plus facile, en parlant sur Bello. Ok, je suis sur ton contexte alors, dans ta vidéo, c'est marqué la boîte à rythme et à l'oeil, le platine et l'amour. En fait la boîte à rythme c'est plus même pour les productions, la boîte à rythme style, les boîtes à rythme un peu à l'ancienne comme les MPC, c'est ce que les producteurs utilisaient pour produire leurs instruments, c'est la boîte à rythme et l'oeil. L'oeil c'est pour la vision, parce que depuis un certain âge j'ai toujours eu cet amour pour regarder les choses, donc le regard pour moi c'est très important. Donc l'oeil c'est pour tout ce qui est direction artistique, regard, ressentir des choses, voir à travers le regard des gens ou transmettre quelque chose en regardant quelqu'un tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'oeil. Les platines, bien évidemment c'est pour le monde des DJing et l'amour c'est pour l'amour parce que je suis un amoureux de l'amour et j'adore ça. Et c'est quoi l'ensemble des moyens que tu utilises pour exprimer ? Waouh ! Alors mon art avant tout, ma personnalité et je pense que c'est tout. Après la question si elle est un peu plus deep, je pourrais un peu expliquer, mais pour l'instant on pourrait rester juste en surface et c'est ce que j'utilise quoi. Alors ça s'est fait en 2019 si je ne dis pas de conneries. Mon cousin qui est jeune Rio, il revient de Dakar et je crois qu'il vient s'installer à Bijan. Donc il vient à la maison et bien évidemment il y avait une petite pélisse qui passait tout au long de la journée. Et à un moment donné il m'a dit ah mais franchement t'écoutes des bons sons, t'as des vrais sons. J'ai dit ah ouais bon, j'essaye quand même quoi. Et il m'a dit mais ça ne te dit rien, ça ne te dit pas de mixer ? J'ai dit bon, en vrai non, mais j'aime la musique. Depuis que je suis petit mes deux parents m'ont fait littéralement nager dedans. De mère kamounaise, de père congolais, donc la musique c'est des peu comme les bébés. Et du coup là il me dit bon, tu sais quoi, je vais t'apprendre à mixer. Donc moi je me dis ok, pourquoi pas. Je pensais qu'il blaguait mais il ne blaguait pas. Donc pendant quasiment un mois, je n'arrêtais pas d'aller chez lui tout le temps. On s'entraînait, on s'entraînait, on s'entraînait. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Pour la première fois que j'ai mixé c'était à Bazar, 2019 ouais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à mixer. Et puis jusqu'aujourd'hui je suis arrivé là où je suis. Comment ça s'est passé la première fois ? En vrai, de vrai. Sans me vanter. Ça n'a pas été compliqué parce que, en vrai, pour quelqu'un qui produit déjà de base, il y a quelques termes techniques que tu connais, que ce soit justement les BPM pour les tempos. Donc ça va aller assez vite. Après ce qu'il fallait gérer c'était réussir à faire des bonnes transitions et gérer le stress face à un public. C'est ce qui a été compliqué. Ma première fois c'était très stressant. Genre vraiment, j'ai mixé, genre tête baissée quoi. Je l'ai fait même par la tête quoi. Donc c'est... Ouais, ils ont été plutôt cool. Et puis bon, je pense que... À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi frère, t'es déjà dans le bain. Vas-y. Même si tu stress, accepte de faire des erreurs parce que c'est ta première. Je pense que la première est toujours la meilleure des choses pour un DJ parce que tu te permets de faire des erreurs. Ouais, les gens qui savent que c'est ta première, ils vont pas être vraiment... Ils vont être vraiment indulgents. Donc ça c'est pour moi, ma première a été vraiment... Je trouve que ça s'est bien passé. Ok. À quel moment tu te dis, ok, j'aime bien ça, mais moi je vais continuer. C'est bien juste pareil. Franchement, dès la première. Dès que j'ai fini de mixer, je me suis dit non. En fait, j'aime ça. Ce que ça me procure comme sensation, c'est impossible d'expliquer. Et pour moi, quand j'aime quelque chose et que j'arrive pas à placer des mots dessus, je me dis non, c'est que frère, c'est juste naturel quoi. Donc faut pas lâcher. Donc c'est comme ça que j'ai continué. Ok. Je sais que t'as démarré un projet qui s'appelle PLV Radio. Est-ce que c'est une façon, disons, d'étendre tous ces moyens à l'expression que tu as par rapport à la notion ? Alors bon, PLV, déjà j'ai lancé ça avec mon frère. Mon frère et ami David Denos. Donc le but principalement, c'est de redorer l'image de l'art et de l'appréciation que les gens ont de la musique. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui ne pas se limiter à juste mettre des, on va dire, des musiques mainstream qui passent tout le temps à la radio ou que tout le monde connaît. On veut inviter les gens à s'ouvrir et à assumer sur tout ça le fait que la musique c'est plein de choses. Tu peux écouter ce que tu veux tant que ça touche ton âme et savoir qu'il y a des musiques dehors qui sont extraordinaires. et que c'est important pour nous de justement promouvoir ces musiques-là. Et PLV, c'est un moyen pour nous aussi de mettre ça en avant et de permettre aussi aux gens de pouvoir connecter avec toutes sortes de styles musicaux. C'est quoi la spécificité d'un musique ? C'est un voyage, c'est une expérience. Surtout ça. Qu'est-ce que tu as un bon DJ sur toi ? Selon moi, sincèrement, je dirais trois choses. Première chose, un bon DJ, c'est un DJ qui a une très bonne bibliothèque musicale. Et quand je dis très bonne bibliothèque musicale, je parle d'un DJ qui connaît ses classiques, qui connaît vraiment ses classiques, un DJ qui s'élève le public. Parce que franchement, c'est important. Il y a des fois où tu peux préparer un set, mais tu arrives, frère, les gens qui sont devant toi, ils ne cherchent pas à savoir ce que tu as préparé. Ce n'est pas le même mood que ce que tu avais prévu de faire. Donc pour moi, un bon DJ, c'est aussi quelqu'un qui s'élève le public. Et troisièmement, je pense que c'est un DJ qui est très créatif. Parce que c'est là où la différence va se faire. C'est donc comment tu vas agencer tes chansons, tes transitions, et puis comment tu vas être technique. Pour moi, c'est trois choses qu'il faut. C'est quoi le son avec lequel tu es sûre de travailler le public ? C'est où tu vas ? C'est ça qui est meilleur. En vrai, c'est un hit. Bon, c'est du rap. C'est Hot de Gunner avec Young Thug. Je pense que ce son, peu importe. Sincèrement, peu importe la valeur dans laquelle tu le mets, les gens connaissent ce son. Oui, c'est un son qui est lourd. Ça passera. Obligé. Et toi-même, tu écoutes quoi à ta milieu ? Alors moi, j'écoute R&B majoritairement à longueur de journée. Matin, midi, soir. Je n'écoute que ça. R&B, 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 R&B. Après, j'écoute autre chose. J'écoute la soul, j'écoute du jazz. J'écoute beaucoup d'instrumentales aussi. J'aime bien les chansons qui n'ont pas de voix. Les intrus, j'adore. Je trouve que ça me parle beaucoup plus. J'écoute aussi du rap, de l'afro, du lo-fi, de l'électro. Et il y a deux choses que je n'écoute pas. C'est le rock et le reggae. C'est les deux musiques que je n'écoute pas. Ok. C'est quoi l'album qui est une référence pour toi dans le lien que tu as apprécié à la scène ? Waouh. Ça, c'est une question… Je ne sais même pas si je pourrais donner parce qu'il y a tellement, tellement d'albums. Mais il y a un album qui, moi, en tout cas, m'a marqué et continue toujours de marquer et est encore en rotation. C'est Take Care de Drake. Pour moi, c'est un de mes albums fave. Si ce n'est pas même le meilleur, apparemment. Ok. Du coup, tu ne recommanderais pas à éventer à ce moment ? En ce moment, clé au sol. Gold. Très bon album. Et c'est juste exquis. Que de l'art, rien d'autre.